Bonjour, je suis Emmanuel Genvrain. Bonjour, je suis Pierre-Louis Rivière. Nous nous retrouvons à l'occasion des Journées du Patrimoine. Ce sont des journées un peu particulières, puisqu'elles sont perturbées par les virus divers et variés, pour vous présenter ce livre qui est Noëlla et 7 pièces de théâtre pour Marmaïa. En quoi est-ce que ce livre peut concerner le patrimoine de Pierre-Louis ? Alors, il me semble que le travail du Théâtre Volard, qui dure depuis un certain temps, fait maintenant un petit peu partie du patrimoine, et on connaît peu les pièces de théâtre pour enfants que le Théâtre Volard a fait depuis le début. Il a eu toute une production à la destination du jeune public. Mais en quoi ça intéresse encore ce jeune public, Emmanuel ? On a constaté qu'il y avait beaucoup de contes pour enfants et très peu de petites pièces de théâtre pour un peu faire du théâtre à l'école ou bien faire du théâtre dans le secteur de l'animation. On s'est dit que ce serait intéressant de mettre à disposition des jeunes et des enseignants un recueil de petites pièces de théâtre qui peuvent servir aussi d'initiation à l'art dramatique. C'est donc, on va dire, un outil pédagogique à la disposition. Il faut dire quelques mots de la langue aussi, puisque ce livre a cette particularité d'avoir le texte en créole, page de gauche, et en français, page de droite. Ce qui fait que chacun peut choisir sa langue en toute indépendance. Alors c'est en vis-à-vis, pour aussi que le petit réunionnais puisse bien comprendre le français et les petits oreilles puissent bien comprendre le créole. Alors les thèmes des pièces, moi je les ai choisis, enfin pour ce qui me concerne, souvent au début dans les contes, parce que les contes d'oraux sont plus tellement dits par les vieilles personnes maintenant, donc c'était intéressant de le traduire en pièces de théâtre. Donc le premier que j'ai choisi, c'était le chasseur de tangue, qui est une petite histoire d'un petit chasseur de tangue qui reçoit d'une fée une tabatière, il devient riche, puis il est convoité par le roi d'à côté, qui essaye de le saouler pour avoir le mystère de son histoire, et puis finalement, le petit chasseur de tangue se fait avoir, et puis il retrouve sa forêt et ses tangues, voilà, c'est une petite histoire comme ça. Voilà, il parle trop, et donc il ne faut pas trop parler, c'est ce que raconte cette histoire. Noëlla, pour moi, c'est l'histoire de cette jeune adolescente dont la maman dépense trop, et dépense de l'argent qu'elle n'a pas, malheureusement, donc c'est de la surconsommation. Ce sont des sales, des promotions ! Oh mon chéri, il faut à moi des robes, des bijoux, des chaussures ! Et donc elle va finir par attirer sa maman d'affaires en allant voir notre très chère grand-mère Cal, bien de nouveau. Donc on a voulu recycler des personnages aussi, d'un patrimoine beaucoup plus ancien. Je ne m'y aime rien ! Et surtout pas d'enfant ! Il y a un autre conte qui m'a intéressé, c'était le petit savetier transformé en créole, en cette petite pièce qui s'appelle Thiersette Blaise XIV, où il y a un petit savetier qui est pauvre, encore une fois, il est dans la... Et puis en plus il est blessé, il y a les mouches qui tournent autour de son boubou, et puis il entend parler de la fille du roi que le roi veut marier, et il décide d'aller chasser le grand diable dans la forêt pour obtenir la main de la fille du roi. Et puis il y parvient par sa ruse, et il revient victorieux, avec ce nom de Thiersette Blaise XIV, comme s'il était un grand guerrier, alors qu'il ne s'agit que de mouches. Enfin, là il revient victorieux, il épouse la fille du roi. Comme quoi on peut commencer petit dans la vie, et finir plus grand. Bon, moi c'est Nelson et le volcan, donc Nelson le volcan, Nelson c'est un petit bonhomme, qui avec son ancien patron ou arête, veulent conquérir des terres nouvelles sur un volcan tout neuf qui surgit au sud de l'île de la Réunion. Ensuite j'ai le mariage de Mascara. Mascara c'est intéressant parce que c'est une sorte d'art lequin local, et qu'on va retrouver plus tard dans la pièce Marie des Sambres par exemple. C'était des comédies un peu masquées, puisqu'à l'époque on a démarré en faisant du théâtre de masques. À propos du théâtre de masques, parce qu'on retrouve deux vallées comme ça dans cette pièce qui parle du patrimoine aussi un peu mythique de la Réunion, donc Madame des Bassins. C'est la malle de Madame des Bassins. Madame des Bassins vient de mourir, et deux vallées sont obligées de monter la malle au grenier parce qu'on range les affaires de Madame des Bassins. Et ces deux vallées, un homme et une femme, se disputent évidemment, chacun a un point de vue sur la Madame des Bassins. Il y en a une qui dit que c'est une horrible femme, l'autre qui dit que c'est une admirable providence. Et donc il se dispute tout le long de l'escalier, la malle s'ouvre, il sort des arguments et des témoignages pour l'une ou l'autre thèse. Et en fin de compte, ils arrivent en haut toujours en dispute. et c'est l'apparition d'une grand mercale tonitruante, en corelle, qui vient les mettre d'accord et qui termine la pièce. Alors, Tisonne à Père Bébête, en fait c'est ma première pièce de théâtre. C'est un truc très ancien, c'est du Paris, une histoire un peu de... le style comédie italienne, où deux vallées se disputent un gros poulet et font face à un fantôme. Et puis pour finir, José, José, on retrouve notre petite Noëlla. Et là, c'est plus sérieux puisque José, c'est le nom du beau-père qui a, on va dire, des mains baladeuses. Donc, voilà, comment se tirer d'affaires dans la famille, dans les familles où ce genre de choses arrivent. Voilà, Pierre-Louis, on ne fait pas que du théâtre pour enfants ou des choses pour enfants, on fait aussi des... Nous sommes romanciers tous les deux. Est-ce que tu peux nous présenter quelque chose de tout chaud qui vient de sortir ? Voilà, un roman qui sort enfin après des mois et des mois de recul à cause du coronavirus. Donc, le livre qui aurait dû sortir en février, puis en mars, puis en mai, etc. va sortir bientôt. Il sera en librairie, je pense, au mois d'octobre. Donc, ça s'appelle Vertige. C'est un petit roman de genre où il y a à la fois une histoire plus ou moins policière et une histoire de fantôme. Voilà. Et puis pour moi, c'est Sabena qui est barré il y a un an, donc, qui raconte l'histoire de trois générations de femmes d'origine comorienne. Donc, ça, c'est une balade entre les Comores où on retrouve le vilain Bob Denard, Mayotte, l'île de la Réunion, et puis Maginga, à Madagascar. Nous vous quittons là-dessus et nous vous donnons rendez-vous pour des dédicaces et puis de nouveaux rendez-vous littéraires. Bientôt, je l'espère. Qui ne manqueront pas de survivre. Voilà, à la pandémie. A bientôt. A bientôt.